Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, donc de retour pour une vidéo haul, haul action. Donc je suis tombée, c'était même pas pour ça la base que je suis allée, je suis tombée sur ces tapis. Donc il y en a un le plus petit, voilà, il y a des bouloches, enfin je sais pas comment on appelle ça. Donc un de couleur gris, un de couleur top, les dimensions 1m30 sur 1m90. Et écoutez, franchement vu le prix, j'ai pas hésité. Donc ceux-là, ils font 17,97 euros l'unité. Et à peu près les mêmes couleurs, donc gris et taupe. Par contre le poil est plus court. Ceux-là, ils font les dimensions, alors, c'est 2m sur 1m50 normalement, je vais vérifier ça. Alors, les plus grands, c'est 2m sur 1m50, donc en gris et en taupe. Et ils font, par contre, les plus grands, ils sont plus chers. Enfin, je comprends pas pourquoi ils font presque le double du prix, alors que concrètement, voilà quoi. Donc les grands, ils font 34,95 euros l'unité. Donc on poursuit ce haul action. Bon, vu que j'ai commencé par les articles maison, je vais continuer d'en lancer. Au départ, j'étais allée pour acheter des paniers en plastique imitation rotin, parce que j'en avais déjà pris 4. Et je voulais compléter pour mettre dans les autres armoires, mais j'ai pas trouvé. Je suis tombée sur ceux-là. Donc ces petits paniers imitation, donc ça c'est imitation cuir, mais c'est plus du plastique. Voilà, avec les petites hanses. J'avais hésité au début, parce qu'en fait, ils sont pas rigides, mais je pense, en mettant le linge, ça va prendre la forme. Et au moins, on peut les mettre, contrairement à ceux que j'avais pris en plastique, on pouvait pas en mettre 2 côte à côte sur la même étagère. Voilà, donc j'en ai pris, je crois que c'était les 2 noires qui restaient. Donc j'en ai pris 2 noires, voilà, ou même pour mettre les sous-vêtements, les chaussettes, tout ça, et 4 gris. Donc les dimensions, si ça peut vous intéresser, je sais pas s'il y a des dimensions écrites dessus. Donc c'est 33 par 23, donc 33 par 23, et x 13 cm de hauteur. Voilà, et l'unité, c'était normalement 2,99. Ensuite, j'ai pris ici, j'avais hésité à les prendre, puis finalement, je me suis dit, ça sert toujours, et vu le prix. 3 petits paniers comme ça en plastique, donc toujours pareil pour mettre dans les tiroirs, pour mettre les sous-vêtements, les chaussettes. Et quoi que cela, on peut mettre des vêtements là-dedans. Et le prix est de 84 centimes l'unité, donc c'est vraiment pas cher. Ensuite, vous avez ces 7 poubelles, donc il y en a 20, 30, 35 litres, 1,29, et ça, 50 litres, il y en a 10, ça doit coûter à peu près le même prix. J'ai pris, donc des lingettes, des lingettes 89 centimes, et ce lot de piles, donc piles boutons, ça coûtait 95 centimes, et en fait, ceux-là, ils coûtent 89 centimes, les 10. Ensuite, on passe à tout ce qui est beauté et hygiène, donc j'ai pris un gel douche Nivea Crème, 750 millilitres. Le déodorant Rexona, donc black and white, invisible, je l'ai payé, 1,89 €. Le gel pour les mains, 1 litre, 1,49 €. Donc ça, ça me valait de sûr, j'achète tout le temps ça quand je lui ai. Puis, Colgate, brosses à dents, donc il y en a 4, 1,48 €. Celle-là, donc ça vaut le coup, 1,48 € les 4. Les masques visage Disney, donc à visage unique, 99 centimes, donc il n'en restait plus du tout. Il y avait du monde, donc je ne voulais pas m'attarder non plus à rester 150 ans dans le rayon. Donc j'en ai pris, j'ai attrapé celui-ci et celui-là. Donc 99 centimes là, je trouve que c'est raisonnable. Déodorant Annex, 1,99 €. Donc pH Valens, thermo, 48 heures, 150 millilitres. L'anti-cerne Max & More, 1,19 €. Il n'y avait que cette teinte là, Honey, donc normalement je pense que ça ne m'ira. Normalement vous devez avoir, donc Light Sound Honey, donc c'est le moyen. Et le Roasted Walnut. Mais voilà, comme je vous ai dit, il n'y avait que cette teinte là. Puis j'ai pris ce sérum super booster, donc à la vitamine C, à 2,39 €. Voilà, donc j'en avais déjà pris 2, j'en ai terminé 1, enfin mais pas à la vitamine C, c'était 1 à l'acide hyaluronique et l'autre, je ne me rappelle plus. Donc voilà, c'est des petits flacons, normalement ça se termine assez vite. En un mois, vous pouvez le finir. Le stick anti-cerne 99 centimes, donc à la caféine et au sérum enrichi, enfin c'est un sérum enrichi à la caféine. 15 millilitres, vous pouvez le mettre au frigidaire, c'est encore plus efficace. Et enfin, le lot de brosses à dents, donc la marque Oral B, il y en a 3 normalement, c'était 1,49 € aussi. Ensuite, j'ai pris cette trousse qui est couleur crème, je la trouvais trop jolie. Donc, hop, je l'ai pris, le prix, 99 centimes, donc vraiment pas cher. Après, j'ai pris 2 lots de surligneurs pailletés, donc surligneurs avec paillettes, il y en a 4 dedans. Donc, j'ai pris ceux-là et ceux-là. 89 centimes le lot. Ensuite, ces petits stylos comme ça, de couleur. Il y en a, je ne sais pas combien il y en a dedans, 2, 4, 6, 8, 10 au prix de 99 centimes. On va passer donc aux derniers articles qui concernent les friandises. Que voilà, donc 2 packs de balistos, noisettes, raisins. Il y en a 6 dedans. 1,19 € le paquet. J'ai pris un petit paquet de petites 4, 3, il y en a 3 dedans. Celui-là, 1,25 € et un petit paquet de 4, qui est peut-être au chocolat blanc, au prix de 1,69 €. Voilà tout pour ce haul action. Je vous remercie et vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada